Et salut tout le monde, ici Jeff et Steve et nous sommes les Deux Pions. Et aujourd'hui Steve, on parle d'un jeu en primeur aux Deux Pions, un jeu qui au moment où on tourne ces images-là n'est même pas encore sorti en boutique et s'en vient bientôt, la dernière nouveauté de Catch-Up Games et on parle des gardiens de Havresac. Il est tellement nouveau que sur BGG, il y a seulement une entrée et elle est en français. Il est assez nouveau à ton goût. Mais on roule l'intro et après l'intro, on vous explique sommairement comment jouer et on vous donne notre avis sur le jeu. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Les gardiens de Havresac est un jeu édité par Catch-Up Games qui se joue de 1 à 4 joueurs et qui a une durée d'environ 30 minutes. Oui, et l'auteur de Les gardiens de Havresac, ce n'est pas n'importe qui, c'est Frédéric Guérard qui a travaillé sur plusieurs beaux projets. On a juste à penser à It's a Wonderful World, It's a Wonderful Kingdom, Bellum Magica, Meepleland. Bref, un auteur qui n'en est pas à ses premières armes et qui nous promet avec ce jeu-là un jeu de backbuilding, qui est la mécanique principale. Donc c'est certain que nous, Steve, en tout cas je parle pour moi surtout, mais il me semble que toi aussi, on aime beaucoup les jeux de backbuilding. Donc c'est un jeu qu'on avait hâte d'essayer. Dans Les gardiens de Havresac, chaque joueur va recevoir une terre. C'est comme un plateau qui représente la terre où le joueur va devoir explorer. Donc sur chaque plateau, on va retrouver des villages à reconstruire, des fées, des monstres. Et donc chaque joueur va avoir un sac. Et dans chaque sac, on va avoir des héros qu'on va se servir pour justement explorer. On va avoir des guerriers, on va avoir des mages, on va avoir des clairs. Donc on va avoir tout ce genre de personnages-là qui ont chacun une habilité. Lors de la mise en place, on va faire cinq paquets de cinq cartes dans lesquels il va y avoir des monstres et des fées. Et à chaque début de manche, on va tourner un de ces paquets-là pour révéler cinq créatures qui vont apparaître sur notre territoire. Et ça va être les créatures qu'on va essayer d'aller vaincre ou aller chercher si c'est des fées pour obtenir des points de gloire. Ensuite, tout se passe avec notre sac, Steve. On va piocher tous en même temps un héros à la fois. Et avec ce héros-là, on va pouvoir se déplacer et aller faire l'habilité du héros pour pouvoir vaincre des monstres, construire des villages, des choses comme ça, comme tu expliquais tout à l'heure. C'est quoi les six héros disponibles? On a le guerrier qui peut vaincre les monstres. On a l'archard qui peut vaincre les monstres, mais à distance, qui se déplace moins vite. On a le guide qui permet de placer des tentes qui vont nous permettre de repartir de cet endroit-là. On a aussi la prêtresse qui permet de remettre un héros dans son sac pour pouvoir le repiocher plus tard. Et on a le voleur qui permet d'aller voler ou récupérer des coffres au trésor qu'on n'a pas discuté tantôt, mais il y a des coffres au trésor répartis un peu partout. Et finalement, le dernier, c'est le druide qui, lui, va passer à travers les forêts et les lacs parce que ce sont des obstacles qui vont bloquer ou réduire le mouvement de certains héros. Maintenant, comment est-ce qu'on fait des points dans les gardiens de Havresac? À la fin de chaque manche, on va calculer le nombre de créatures qu'on a vaincues, qui vont nous donner de la gloire. On va aussi avoir le nombre de fées que l'on a capturées. Et on a aussi le nombre de villages qu'on a reconstruits. Et ça va nous donner des points de gloire qui vont nous déterminer, à la fin de chaque ronde, comment est-ce qu'on va débuter avec combien d'or et aussi combien de points de victoire. Et après avoir déterminé l'or qu'on gagne les points de victoire, on va avoir une phase d'achat. Ça, c'est le bout, le fun, parce que c'est là où on va améliorer notre sac. Oui, c'est là où on va améliorer notre sac en rachetant des héros parmi les six qui sont disponibles. Et chacun va être associé à un coût. Il y en a qui coûtent moins cher, il y en a qui coûtent plus cher. On va pouvoir dépenser notre argent. On va mettre ces nouveaux héros-là dans notre sac. Ce qu'il faut dire aussi, Steve, c'est que chaque héros vient en deux versions. Il y a un côté jour et un côté nuit qui va changer légèrement son pouvoir. Ils ont tous un peu une thématique, mais quand même, ça va modifier le pouvoir. Donc, on peut avoir une belle variabilité là-dedans. On peut mettre tous les héros au jour ou tous les héros au soir. Ou on peut même faire un petit mix si ça nous tente. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé encore hier soir. À la fin des cinq manches, on doit déterminer le score final. Et on a trois choses à regarder. La première, c'est où est-ce qu'on est rendu dans la traque. À ça, on va additionner les points des trésors qu'on a ramassés. Et en plus, où est-ce qu'on est rendu sur la traque des monstres vaincus? On additionne ces trois scores-là et ça nous donne le score final. Et ce qui va déterminer le vainqueur. Ça fait que c'est pas plus compliqué que ça. On se retrouve dans pas long pour vous dire ce qu'on a pensé des gardiens de Havresac. Donc Steve, c'est quoi notre avis sur les gardiens de Havresac? On va commencer ça tout de suite avec la qualité du matériel. Un jeu édité par Catch-Up Game qui fait toujours des jeux avec une belle présentation. Bien, il est fidèle à lui-même. Super beau. Chaque monstre a comme son petit meeple. Donc c'est pas juste un meeple de couleur. C'est vraiment les différents monstres, la fée. Très, très beau. Le côté artistique, très, très beau aussi. Fait que la qualité du matériel, rien à dire là-dessus. Oui, chaque joueur a son plateau. Un beau plateau qui se déplie en quatre portions. Comme tu disais, les meeple sont tous vraiment, vraiment beaux. On va les montrer en images. Mais c'est très, très chic quand on met ça. Puis les illustrations sont belles. C'est très coloré. C'est très, je dirais, familial comme look aussi. C'est très cartoonish, bédé, tout ça. Donc un beau look, bien coloré. Donc sur ça, les sacs sont de qualité aussi. Puis ça, c'est quand même important dans un backbuilding. Parce qu'on est tout le temps rendu de la main là-dedans. Donc très bien de ce niveau-là, rien à dire. Jeff, qu'est-ce que tu penses côté règles? À qui qu'on s'adresse, mettons, pour ce genre de jeu-là? Quoi qu'on l'a un peu dit au début. Mais vas-y. Oui, oui. Écoute, c'est un jeu. Les règles sont très, très claires, très bien illustrées. Le livre de règles, rien à dire. Puis Steve, on aime ça quand les livres de règles sont comme ça. Parce que des fois, on se casse la tête un peu. Puis il y a beaucoup d'exceptions, des choses qu'on a de la misère à clarifier un petit peu en lisant les règles. Il faut relire trois, quatre fois. Celui-là est très, très simple. Il faut dire que c'est un jeu aussi qui a une mécanique simple, qui n'est pas très complexe. Je pense que c'est deux sur cinq sur BGG. Et c'est un jeu que je catégoriserais un petit peu familial. Dans le sens, ou introduction. Introduction familiale. C'est un jeu qui va très, très bien jouer en famille. Très bien jouer avec des gens qui sont nouveaux un petit peu aussi dans cette mécanique-là de backbuilding. Parce qu'il faut dire que c'est un backbuilding qui reste quand même assez simple. On n'achètera pas énormément de héros pendant la partie. Donc, tu sais, notre sac ne sera pas si plein que ça. Donc, je pense que c'est une belle introduction. Puis c'était très clair, la mise en place est rapide aussi. Ce n'est pas très long. Il est familial. Mais un joueur acquéri va y trouver son compte. Tu sais, il y a certains jeux familial qu'on a déjà parlé dans la vidéo passée. Tu sais, qu'on se dit, bon, c'est vraiment juste pour... Vraiment fait pour les enfants. Mais celui-là, exactement. Mais pas celui-là. Celui-là, il est très familial. Mais c'est le genre de jeu que tu as le goût de sortir quand tu n'as pas le goût de te casser la tête. Jeu rapide. Exact. On s'installe ça. Exactement. C'est exactement le feeling que j'ai. Regarde, hier encore, j'ai fait une soirée de jeu. On a joué à cinq jeux. Puis le dernier jeu qu'on a joué, c'est celui-là. C'était parfait. On ne se casse pas trop la tête. On avance. Je disais qu'on ne se casse pas trop la tête. Mais on peut sauter dans notre prochain thème. Mais il y a quand même un beau petit puzzle à résoudre. que j'ai aimé dans le jeu, vraiment. C'est que tu ne sais pas comment tes héros vont sortir. Mais à chaque fois qu'il y en a un qui sort, tu sais ce qui te reste dans ton sac. Puis là, tu te dis, OK, bon, moi, je veux aller chercher cette fille-là. Ou je veux aller chercher ce trésor-là. Il va me rester un voleur. Il faudrait que je me déplace là, même si ce n'est pas très bon. Tu sais, tu prépares tes affaires. Fait qu'il y a vraiment un petit puzzle où tu positionnes tes choses le plus efficacement possible pour aller chercher un maximum, tuer un maximum de monstres. Ramasser des fées qui vont disparaître à la fin du tour. Puis qui donnent quand même beaucoup de points de gloire. construire des villages, ramasser les trésors qui sont très, très bons. Les trésors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le voleur qui ramasse les trésors, ça donne des petits pouvoirs qui sont très intéressants puis qui peuvent vraiment faire la différence. Ils vont souvent donner des pouvoirs que les autres héros ont temporairement. Donc, c'est ce que j'ai aimé. Puis c'est comme tu dis, Steve, le fait qu'on dit que c'est familial, accessible, un bon jeu d'introduction. Mais en même temps, les joueurs aguerris vont avoir quand même un certain plaisir parce qu'il y a ce petit puzzle-là qui est cute, qui est le fun. Oui, exactement. J'aborde dans le même sens que toi. Mais c'est ça. C'est que c'est un jeu, moi, que j'ai eu du plaisir à y jouer. Donc, tu sais, j'étais dans mon petit royaume, puis je déplaçais, tu te casses la tête à savoir, bon, OK, j'ai des arbres dans ce coin-là. OK, là, j'ai pogné le bon personnage pour passer. Parce que c'est sûr qu'on va en parler, ou je ne sais pas si on pourrait en parler maintenant, mais le volet chance dans le jeu versus stratégie. Le volet chance est quand même assez élevé. Un petit peu de stratégie, mais, exemple, tu as placé ton bâtiment pour l'endroit, j'ai l'angle des sites, le respawn de tes héros, plus que tes héros vont repartir. Réapparaître, mettons, la réapparition, l'endroit où tu peux partir. Fait que là, tu bêtes que les prochains monstres vont arriver dans ce coin-là, puis, hop, là, les cartes les amènent complètement à l'opposé. Par contre, Steve, sur le volet chance, ce qui est intéressant dans ce backbuilding-là, contrairement à d'autres backbuildings, c'est que tu vas piocher tous tes héros. Donc, tu sais ce que tu vas avoir pour ta manche. Fait que ça, c'est quand même le fun. Donc, tu as une chance sur comment ils vont sortir, mais tu peux contrôler cette chance-là où tu peux prévoir un petit peu les choses pareilles avec ce qui te reste dans le sac. Puis, tu sais, c'est ce que je faisais beaucoup. OK, il me reste, mettons, un voleur parfait. Fait que je sais qu'avec le voleur, je vais pouvoir faire ça. Tu sais, tu peux quand même préparer tes affaires, mais c'est sûr que des fois, la prêtresse, qui est très, très forte, qui fait revenir des héros dans ton sac, bien, des fois, elle va apparaître au début, au premier tour. Fait que là, tu vas perdre un peu son habileté. Fait que oui, il y a quand même un peu de chance. Mais souvent, elle va t'aider à mitiger ta chance. Par exemple, tu avais besoin du héros, mettons, du guerrier un petit peu plus loin pour se battre, puis il a sorti au début. Bien là, tu te dis, OK, je vais le remettre dans mon bag parce que je voulais qu'il sorte un petit peu plus loin. Fait qu'elle peut, oui, je suis d'accord qu'elle peut sortir au mauvais moment, mais souvent, ça va être celle-là qui va mitiger ta chance, qui va te permettre d'aller chercher le bon héros au bon moment, mais... C'est peut-être un concept qu'on n'a peut-être pas oublié d'expliquer un petit peu dans l'explication des règles. C'est que quand tu pioches un héros, tu peux partir du château au centre ou tu peux partir d'un autre héros. Ça, c'est quand même important. Oui, c'est vrai. Fait que tu sais, c'est ça qui fait tout le puzzle, justement. Puis tu peux aussi partir d'une tente que ton guide aurait installée, la manche précédente. Puis si tu as plus qu'un guide, tu peux avoir plus qu'une tente, ce qui te permet d'aller un peu partout puis, encore une fois, peut-être un peu de mitiger la chance aussi de où est-ce que les créatures vont apparaître, tout ça. Puis il y a vraiment aussi ce que j'ai aimé, qui est un peu, tu sais, puis je pense que c'est une de ses forces, c'est que tu as différentes manières de faire des points. Exemple, il y a des gens qui vont focusser un peu plus sur les fées qui vont te permettre de scorer... Des points de gloire. Des points de gloire à un certain moment. Mais il y en a d'autres qui peuvent focusser un peu plus sur la reconstruction des villages. Oui. plus sur les monstres. Donc, ce n'est pas tout le monde qui suit la même tract nécessairement. Puis ça, je trouve ça bien pour le jeu, à mon avis. Oui, oui. Mais Steve, tu as dit une chose que je trouve intéressante puis je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que c'est quand même un des éléments qui revient dans les discussions par rapport aux gardiens de Havresac. Tu as dit, j'aime ça parce que je pioche mes affaires, je fais mon petit puzzle, tout ça dans mon coin tranquille. Donc, tu me vois venir. Qu'est-ce que tu penses de l'interaction entre les joueurs dans les gardiens de Havresac? Avec un gros X, zéro avec une barre. Tu fais ton puzzle chez vous. Donc, si tu veux une game full interaction, ne joue pas ce jeu. Ce n'est pas plus con de qui est que ça. Effectivement. Mais ça enlève rien. C'est un puzzle solitaire. Très puzzle solitaire. Puis après ça, on compare nos scores. Fait que tu pourrais jouer tout seul puis ça ne changera pas grand-chose. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, Steve, puis je pense encore une fois que tu risques d'être d'accord avec moi, c'est qu'il y a de la place en tabarouette pour des extensions. Oui. Solidement. Écoute, il y a six héros que tu peux jouer jour ou nuit. On s'entend qu'il peut ressortir six héros, six héros, six héros, six héros, faire les mix de héros que tu veux. Et Steve, tu avais proposé quelque chose de super pour l'interaction. Vas-y, je te laisse dire ton idée. Peut-être que l'auteur nous écoute puis il va pouvoir... Ça serait, mettons, ça serait d'avoir des jetons pour polluer le sac de l'autre. Exemple. Puis d'envoyer peut-être même des monstres dans les terrains des autres pour les bloquer ou, exemple, tu as un mage qui pourrait spawner un mur puis empêcher, mettons, la personne de se rendre à son village. Donc, ça serait facile. Tu vois, en 30 secondes, Steve, tu as déjà donné plein d'idées pour avoir un peu plus d'interaction entre les joueurs. Fait que moi, je t'ai garanti, Steve, que ce jeu-là risque d'avoir des extensions. Puis à mon avis, ça va être vraiment intéressant de les avoir parce que ça va ajouter la petite dimension à notre avis qui manque peut-être au jeu, c'est-à-dire l'interaction entre les joueurs. Mais il y a une bonne fondation, je trouve. Il part déjà bien. Oui, exactement. Ça reste super le fun. Écoute, actuellement, on n'a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs, voire pas du tout, mais c'est quand même un petit puzzle de la fun à faire. Puis ça joue, on l'a dit, c'est des parties d'environ 30 minutes, peut-être 45 minutes, dépendamment. 30 minutes, il faut que tu ailles vite quand même, mais ça peut se faire. Donc, il y a de la place pour ajouter un petit peu de viande dans ce jeu-là qui va le rendre encore plus intéressant. Effectivement. Donc, Steve, ton avis final sur les gardiens de Havresac, ce serait quoi? Moi, j'ai aimé ça. Déjà, moi, j'ai déjà un parti pris pour les thèmes médiévals fantastiques, les monstres. Puis, j'ai aimé le puzzle, j'aime le backbuilding. Ça fait qu'il part déjà avec des points dans mon cœur. Oui. Puis, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, mais c'est sûr que son point faible, c'est vraiment l'interaction. Moi, j'aimerais beaucoup plus d'interaction. Ça fait que mon avis final, c'est ça. C'est que si tu veux un jeu justement pas te casser la tête, chacun joue dans ses choses. Tu sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça de take that. Bien, il rencontre ce type de jeu-là. Il va dans ce créneau-là. Donc, moi, j'ai aimé. Ça fait que mon avis final, c'est que j'ai aimé le jeu. Il est beau. J'ai eu du plaisir à y jouer. J'aimais ça, acheter mes héros, les mettre dans le sac. Je prends-tu un héros qui coûte plus cher, un héros qui coûte moins cher, mais j'en mets deux de plus qui va me permettre peut-être d'aller plus loin. Donc, il y a plusieurs castelles. Est-ce qu'il y a une game, je focus maison, je focus tu fais. Ça fait que tu rejoues, tu ne joueras pas nécessairement deux fois la même partie. Ça fait que non, moi, mon avis final, c'est que j'ai aimé Les Gardiens d'Avressac. Moi aussi, j'aimais ça, Steve. Moi aussi, j'aimais ça et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeux de backbuilding. C'est toujours un thème qui va, une mécanique qui va m'attirer. C'est un jeu qu'on pourrait comparer un petit peu au charlatan de Bellecastle, Steve. Ceux qui aiment le jeu et je sais qu'il y en a beaucoup. C'est un charlatan de Bellecastle que je dirais peut-être un petit peu moins gamer, un peu plus accessible, un peu plus court, un peu plus familial. Mais quand même, c'est le principe de backbuilding qui est le fun. Moi, j'aime beaucoup Orléans, j'aime beaucoup Automobile qui sont tous des jeux de backbuilding. C'est le fun d'acheter des choses, de mettre ça dans ton sac, de voir ce qui va sortir puis réussir à faire tes choses avec. Donc, pour moi, ça, c'est un gros plus. Puis, je sais que c'est un jeu qui marche très, très bien en famille. Moi, j'ai joué avec des gamers. Je te dirais, ils ont tous aimé ça. Oui, c'est sûr que c'est pas un gros euro où est-ce que tu te brûles les ménages, tout ça. Mais je parlais avec mon bon ami Sony qui disait qu'il avait joué en famille avec sa femme qui est peut-être un peu moins joueuse avec sa fille puis ils ont adoré ça, ils voulaient rejouer. Donc, tu sais, je pense que c'est un jeu qui va vraiment bien marcher avec son public cible. Donc, oui, moi, je pense que c'est un très bon jeu. Donc, c'est ce qu'on pensait des gardiens de Havresac. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Essayez-le, donnez-y une chance, vous allez voir si c'est un jeu pour vous. Donc, si vous avez aimé notre vidéo, faites comme d'habitude, faites-nous des pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne. Et laissez-nous des commentaires savoir quel est votre meilleur jeu familial. Donc, est-ce qu'il y en a un qui rentre dans ce même genre de créneau-là? Est-ce que vous, ça vous dérange, exemple, d'avoir un jeu qui n'a aucune interaction? Donc, laissez-nous des commentaires. Ou votre jeu préféré de backbuilding? Oui, peut-être. Donc, sur ce, salut tout le monde. Ciao! Sous-titrage ST' 501